Là on a le look qui se construit donc on voit que ça va être un look qui va être plutôt être orienté je dirais un petit peu voilà quelqu'un qui travaille business entre guillemets donc une petite chemise rayée un pantalon et là il a un blazer en plus qu'on va aller chercher en b et si l'avenir du prêt à porter se trouvait dans la location à la rochelle une jeune entreprise a lancé le concept de location personnalisée d'ensemble de vêtements pour hommes chaque mois ce type d'abonnement remet en question nos habitudes d'achat dans les magasins alors on va se demander comment changer notre mode de consommation des vêtements est ce que la location devient un modèle économique plus viable pour les entreprises et enfin un mode durable peut-il forcément dire seulement production écologique pour les deux cofondateurs du grand dressing tout a commencé il ya deux ans à paris dans un dressing pas si grand que ça on s'est retrouvé en fait dans une chambre de l'appartement d'alex à paris dans neuf mètres carrés avec on a acheté nos premiers vêtements au début on les livrer directement au scooter dans 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 paris donc voilà au début c'était vraiment un peu mode bricolage avec on avait fait notre site internet nous mêmes on livrait nous mêmes enfin voilà on repassait on lavé tout à l'appartement c'était vraiment l'objectif du début c'était de pouvoir trouver les premiers clients et puis au fur et à mesure on a un petit peu grandi après on a trouvé un local qui faisait 30 mètres carrés toujours à paris et puis là on s'est rendu compte que voilà on commençait à être un petit peu à l'étroit aussi dans 30 mètres carrés donc là on a envie d'avoir plus grand et c'est au ce moment là où on a déménagé qu'on est arrivé à la rochelle ou là maintenant on a un local de 350 mètres carrés et qui nous laisse quand même beaucoup plus de place pour pouvoir nous développer aujourd'hui mille clients partout en france reçoivent tous les mois une boxe avec plusieurs tenues ou plus exactement plusieurs looks de quatre pièces pour homme mais toute la complexité de la vente de prêt à porter sur internet c'est de correspondre aux envies et à la taille du client sans qu'ils puissent essayer en magasin c'est là que la personnalisation du client entre en jeu avec deux stylistes qui tentent de faire correspondre les envies du client et les stocks du grand dressing donc on va s'imaginer que voilà vous êtes quelqu'un qui bossait le classique dans un bureau vous êtes plutôt en costume chemise pas trop pas trop casual quelque chose d'habillé mais légèrement strict depuis le week-end vous avez envie d'être détendu on va prendre une chemise en jean un peu slim voilà donc il était les pièces que vous souhaitez éviter dans vos sélections mais ça bien sûr c'est le titre parle de lui-même donc c'est ce que vous vous supportez pas porter ce qui vous va pas les carreaux donc les chemises de bûcheron les motifs les colorants etc bon ben là on essaie de faire un petit résumé pas trop précis non plus de ce que vous pouvez ce qu'on va vous proposer au grand dressing mais en fait on est deux stylistes des boutiques traditionnelles et on a un petit peu la même problématique ici dans les boutiques c'est à dire qu'un client arrive il recherche quelque chose il faut souvent faire plusieurs essais pour trouver c'est rare d'arriver dans un endroit vouloir un pantalon le vendeur vous en donne un vous le mettez il vous va du premier coup c'est très rare nous c'est la même chose seulement c'est de la boxe c'est tous les mois donc le pour filtrer la durée est un petit peu étendue dans une boutique on peut y passer une heure ben chez nous ça peut-être être un mois ou deux donc là il faut pas s'alarmer faut communiquer avec nous et vous souvent les pièces que vous vend pas elles seront compensés par d'autres le mois d'après on est assez flexible on peut retrouver le concept dans la location d'europe pour femmes mais du côté des hommes tout reste encore à faire qui explique sans doute le succès de l'entreprise car ils sont arrivés les premiers sur le marché mais maxime et alexandre ne viennent pas du milieu de la mode ils ont dû comprendre le secteur les attentes des clients et c'est après avoir lancé le grand dressing qu'ils ont compris que leur projet correspondait à la demande des clients de plus d'écologie on s'était pas rendu compte que l'impact écologique de la mode était à ce point néfaste pour la planète on en parle beaucoup ces dernières années mais auparavant on n'avait pas vraiment pas l'impression de faire quelque chose de mal en allant acheter un t-shirt à 10 euros dans une ancienne de fast fashion par exemple et c'est vraiment en en travaillant avec les marques et en en travaillant enfin en faisant grandir le grand dressing qu'on s'est rendu compte que voilà la mode c'est vraiment quelque chose de très polluant et qui pour le coup la location répondait bien à cet aspect changer le mode de consommation éviter la surconsommation et du coup réduire l'impact sur la planète un vêtement au grand dressing pas généralement entre six clients différents mais 15% du stock de l'entreprise sont achetés par des clients tous les mois qui sont convaincus parce qu'ils ont reçu en location permettant ainsi de renouveler ce stock qui compte environ dix mille pièces aujourd'hui et d'acheter à prix réduit pour les clients mais pour qu'un vêtement passe toutes ces étapes il faut un vêtement de qualité un vêtement qui dure dans le temps le critère principal c'est d'abord la qualité des produits parce que nous comme on les fait tourner à nos clients et on souhaite qu'ils soient durables donc ça c'est le premier critère ensuite on a également des critères de prix on veut être dans notre gamme de prix bien sûr voilà et des critères aussi de notoriété on veut avoir un équilibre entre des marques qui sont plutôt connues qui servent de référence pour les clients qui ont soit l'habitude de les porter ou soit qu'ils les connaissent pour leur qualité et puis d'autres petites marques pour faire découvrir à nos clients des petites marques françaises ou européennes voilà et également important on sélectionne des marques qui ont au moins une dimension éco responsable ou sociétale soit dans leur lieu de fabrication le choix de leurs matériaux de fabrication c'est sûr qu'idéalement on aimerait avoir des marques fabriquées en france avec des matériaux éco responsables dans notre gamme de prix qui compensent leurs empreintes carbone mais dans les faits c'est assez compliqué à trouver le marché de la mode est ce qu'il est donc nous on est au maximum de privilégier au moins un de ces aspects là donc une fabrication locale ou des matériaux recyclés du coton bio le grand dressing vient de lever 500 mille euros auprès du fonds régional nouvelle aquitaine euskal eria ce qui va permettre à l'entreprise d'embaucher en 2020 pour améliorer sa logistique et son site internet par exemple en référençant numériquement chaque vêtement pour savoir exactement la vie de chaque pièce objectif passer de 1000 clients aujourd'hui à 2500 d'ici un an 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 de d'ici un an d'ici un an